J'ai trouvé une sortie médiatique du président très proche de la communauté, donc une sortie communautaire. Ça m'a mis très à l'aise. On devrait pouvoir accorder au président la présomption de bonne foi dès lors que, avant de lancer la retouche des deux tests, la loi électorale et la distribution fondamentale de la République, qu'il ait dit à toutes les parties prenantes, à toutes les parties intéressées par la thématique qu'ils ne voulaient pas d'un troisième mandat et que cette révision n'ait qu'une retouche d'arrimage de date et que dans cette optique qu'ils souhaiteraient que ça soit consensuel. Donc, le chef de l'État n'était pas dans une logique de révision opportuniste. Il vient de le confirmer. Il vient de me rassurer qu'effectivement, on devrait pouvoir lui accorder la présomption de bonne foi. Quand on se voit une révision en 2019 qui se retrouve être en difficulté en 2023, pour les champs de 26, ce n'est pas normal. C'était un travail mal appliqué parce que les gens étaient une seule voix. C'était une assemblée unique qui accompagnaient le chef. Ils ne se sont pas appliqués pour faire un travail. Mais le chef dit, ce qu'il faut retoucher dans le test, retoucher et avançant, la loi fondamentale sera retouchée plus tard. Encore que dans la proposition de loi, il y avait des coquilles. Il a prévu que les gens l'accompagnent mal. C'est un recul qui prenne conscience de ça pour dire, je ne veux pas de ce que vous faites. Vous aviez vos intérêts que vous protégez. Et ça, ça ne me préoccupe pas moi. Moi, je suis en train de finir et travailler pour que je finisse le talonneur. Et je pense que le chef doit être dans la bonne posture pour finir le talonneur. Je lui souhaite ça et que tu l'accompagnes. Dans les jours à venir, je pense que ce serait un peu la débandade des partis, des groupes qui l'accompagnent. Parce qu'ils étaient là dans la logique de protéger leurs petits intérêts. Ce qu'ils ont toujours fait. Dans le dos du chef, qui les a protégés tout le temps. Des bébés comportent au dos et qui se comportent mal, il faut les déposer. Et je crois que le chef a deux raisons de les déposer. Les intérêts, on a fini avec. J'ai fini de vous accompagner. Accompagnez-moi pour finir dans la tête haute. Je ne veux pas sortir par la petite porte. Ça, c'est bien. Et j'accompagne le chef dans ça qui ne sortent pas par la petite porte. Sinon, ce sera la grande pour nous qui avons passé du temps à l'accompagner dans les conditions que nous connaissons.